allez on continue de s'intéresser avec les multiples de nombre ici c'est un ppcm alors qu'est ce que c'est un ppcm ça veut tout simplement dire plus petit commun multiple donc on avait vu le pgcd avant pgcd c'était plus grand commun diviseur donc là maintenant c'est le multiple on a vu dans la vidéo juste avant sur qu'est ce que 36 c'est un multiple de 3 ou ça peut être quels sont les multiples de 2 après les multiples de 2 il y en a à l'infini il y a 4 6 8 18 enfin voilà tous les nombres paires finalement donc on va pas c'est le but du jeu c'est pas de vous demander tous les multiples d'un nombre comme tous les diviseurs d'un nombre parce que les diviseurs de nombres qu'on vous demande en tout cas ils sont assez restreint ici il y en a une infinité alors là on va lui demander entre deux nombres quel est le plus petit commun multiple ok donc si je vous demande par exemple avec 3 et 4 c'est plus facile déjà de commencer avec des noms comme ça on va regarder déjà c'est quoi les multiples de 3 donc il y a 3 forcément 3 x 1 ça fait 3 après j'ai 6 j'ai 9 j'ai 12 etc ici j'ai 4 donc j'ai 8 j'ai 12 ah c'est là où on se rend compte que parmi les multiples 2 3 et 4 il y en a en commun ici je me suis arrêté là mais j'aurais pu continuer un 16 machin je me suis arrêté là pourquoi parce que on cherche le plus petit voilà et celui qui en commun donc c'est ça qu'on va faire c'est le but du jeu c'est de chercher à chaque fois bim 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 les multiples et donc là en termes des réactions moi je vais pas faire un truc très compliqué je vais faire je vais rester simple pour ce soit le plus simple pour vous à comprendre le plus intuitif parce qu'après il ya plusieurs vous verrez des fois alors je sais pas si votre preuve va vous le donner mais il y aura plusieurs méthodes pour ça il y en a avec des décompositions en facteurs premiers donc ça on verra ce que c'est une décomposition en facteurs premiers après et il y en a avec on va passer par le pgcd il faut d'abord calculer pgcd après on sait que le pgcd fois le ppcm c'est égal au produit des deux nombres on va pas le faire comme ça on verra peut-être à la fin du chapitre mais pour l'instant restons sur des choses assez basiques simples qu'on a compris juste à l'instant on va chercher déjà tous les multiples de 24 tous les multiples de 15 alors pas tous un jusqu'à un jusqu'à un certain moment où on va trouver un en commun entre les deux donc là je peux mettre des petits indices donc là si je multiplie par un par deux par trois par quatre par cinq par six etc donc là un fois 24 ça fait 24 je peux me faire après des colonnes après ça ça va dépendre un petit peu de votre rédaction donc après ici ça me donne 48 ici ça me donne plus d'encre en fait ça donne 30 donc là je continue ici avec trois fois 15 ça fait 45 je rajoute 15 à chaque fois je vais essayer d'être le plus proche possible à chaque fois là je suis au niveau des 40 des 40 donc là je peux continuer ici ça fait 60 ici ça fait 72 ça me fait 80 c'est 24 et pardon 96 là je vais avancer un peu donc du coup 60 75 90 je vais continuer 105 ici 96 ça va faire 120 ah ben voilà le prochain on y arrive alors c'était j'ai hop 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 il manque des numéros mais c'est 120 en fait c'est x8 si je dis pas de bêtises ouais donc c'est 120 c'est 15 x 8 qui fait 120 et ici c'est 24 x 5 qui fait 120 et on a trouvé notre ppcm donc on peut le noter comme ça après ppcm de machin au lieu d'avoir 1 et on va voir point virgule et ça va être 120 donc ça peut être assez long c'est pour ça qu'il ya une méthode aussi avec les factoris enfin des facteurs de nombre premier qui permet de décomposer alors après il ya une décomposition à faire ici ici mais ici la décomposition a été peut-être un peu plus simple mais c'est pour vous montrer que on cherche bien les multiples comme ça on comprend mieux ce qu'on fait en faisant ça et on cherche le plus petit entre les deux alors on pourrait se demander c'est ça à quoi en fait de faire un ppcm de deux nombres et ça donne 120 on a du mal un peu à comprendre à quoi ça sert il ya plein on peut avoir plein d'interprétations à ça par exemple moi je vous donne j'ai alors je vais dire n'importe quoi j'ai deux coursiers j'en ai un qui est en voiture qui va mettre 15 minutes pour la course et me faire l'aller-retour et j'en ai un autre coursier qui va être en vélo plus écolo bien sûr mais un peu plus long et il lui va mettre 24 minutes donc n'est pas en plein paris parce que là en plein paris ce serait plutôt l'inverse bon bref je veux savoir pas le nombre d'allers-retours qu'il va faire en 120 minutes mais je veux savoir à quel moment je vais j'avais je vais avoir les deux en même temps au bureau s'ils partent le matin en même temps là bam top on sort le chrono l'un qui va mettre 24 minutes l'autre 15 l'autre qui fait 15 minutes il va revenir bien avant celui qui met 24 minutes avant de faire l'aller-retour etc comme ça ils vont faire des allers-retours des allers-retours mais à quel moment si je cherche à savoir à quel moment ils vont venir en même temps mais au bureau je sais qu'ils vont être en même temps à 120 minutes et au bout de cinq allers-retours pour celui ci et au bout de huit allers-retours pour celui là mais c'est plus savoir au bout de combien de temps voilà c'est une interprétation qu'on peut donner à s'histoire de ppcm qu'on sait pas trop à quoi pourquoi on fait ça en tout cas c'est bien un plus petit comma multiple entre deux nombres faites des exercices sur ça on va faire peut-être encore une vidéo là dessus et voilà je vous dis à bientôt